Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler des spoils complets du chapitre 1052 de One Piece, on va en parler ensemble parce que les spoils sont sortis hier soir et j'ai décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait une première vidéo juste avant les spoils avec les premières fuites et là on a toutes les informations concernant ce chapitre qui va tenter de boucler pas mal de choses jusqu'à arriver à une superbe finition un super ending qui va nous faire parler très certainement jusqu'à la semaine prochaine, alors oui dans ma vidéo la semaine dernière j'ai dit, la vidéo d'hier pardon, j'ai dit qu'on n'aurait pas de vidéo la semaine prochaine parce que c'était le niveau d'information que j'avais à ce moment là et j'ai eu plein de messages, ouais Henrik, enculé, tu t'es trompé, on finalement aura un chapitre la semaine prochaine, espèce de merde, non non non, plein d'insultes comme ça, je veux dire, excusez moi les gars, je me suis trompé, je suis vraiment désolé, je voulais vraiment pas faire d'erreur comme ça, mais des fois ça arrive, des fois il y a des erreurs, des fois il y a des erreurs, il y a des contrariétés, il ne faut pas s'énerver comme ça même si ça t'arrive, doucement, on se calme, c'était vraiment pas le but aujourd'hui de foutre la merde voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, mais on va mettre ça de côté et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour atteindre les 30 000 abonnés, j'aimerais vraiment qu'on les atteigne, ça me ferait plaisir, honnêtement, ça serait un truc cool si tu pouvais donner un petit peu du tiens au lieu de casser les couilles, ça irait bien, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde et dans le meilleur des mondes chapitre 1052 One Piece qui va tenter de résoudre pas mal de problématiques, pas mal de choses que Oda avait développées, déjà notamment au niveau de Zunesha, on a des nouvelles, celui-ci a décidé de faire demi-tour parce que Momonosuke a refusé d'ouvrir les portes de Wano Kuni, on n'a pas trop d'explications mises à part cela, le rôle de ce personnage, Zunesha était juste de venir et de confirmer que la transformation de Luffy en Nika, Ito Ito Nomi, modèle Nika, Dieu Soleil était une référence à Joy Boy, chose qu'il a reconnue grâce au battement de son cœur, donc c'était quelque chose peut-être d'important à ce niveau-là, merde je sais même plus si j'ai mis c'est pas grave, on retrouvera, on retrouvera, on retrouvera, on retrouvera chose qui était importante à ce niveau-là pétard mouillé ou non, l'avenir nous le dira, mais moi je pensais vraiment qu'on allait avoir un développement concernant un petit peu la malédiction de Zunesha, Zunesha qui ne serait peut-être pas maudit, qui reviendrait directement en forme humaine pour un peu devenir une prochaine menace, Oda disant, expliquant que très certainement il y aurait un ennemi du passé qui viendrait un petit peu foutre le Dawah dans le monde de One Piece, alors oui beaucoup disaient que c'était quelqu'un d'autre que Xebec en finale, on ne sait jamais, on ne sait pas. On a d'autres informations sur des personnages que j'avais complètement oublié, notamment une discussion entre Hawkins et Drake, rappelez-vous Hawkins avait dit en tirant des cartes, ah il a 1% de chance de s'en sortir, de survivre à cette guerre et apparemment il parlait de Kaido, déjà ça nous apprend que Kaido est mort, puisque Hawkins avait prévu en tout cas le déroulement de la défaite de Kaido, ça c'est la première information à savoir pour tous ceux qui pensaient que Kaido allait revenir, pour tous ceux qui pensaient que Kaido allait ressusciter, se transformer en magma de lave, patati patata, chose que j'essaie de balayer du revers de la main depuis quelques semaines, mais bon les gens à fond là dessus se disent non mais ça va se passer quand même, attendez toujours Kaido, attendez Big Mom à Elbaf, il n'y a pas de soucis de toute façon c'est un manga qui est ouvert à tout le monde donc n'hésite pas à dire ce que tu veux, tout et n'importe quoi ça ne me dérange pas, il faut de tout pour faire un monde. On a aussi une autre information c'est qu'il va y avoir une ellipse de 7 jours qui enterre définitivement le retour de Kaido en tant qu'antagoniste pour l'arc Wano Kuni et très certainement ceux qui vont suivre par la suite. On apprend, alors oui on dit aussi sur Hawkins que genre il avait déjà trahi l'alliance, il savait pour la fin de Kaido, mais genre par fierté il n'a pas à retrait Kaido. Je pense que c'est le le coup fourré le plus tordu qu'Oda nous ait fait jusqu'à là pour expliquer un des rebondissements qu'il a essayé de faire et qu'il n'a pas su maîtriser jusqu'à la fin, mais on lui pardonne parce que franchement même s'il aurait rien dit, moi j'avais complètement oublié cette info là. Elle m'a jamais hypé, elle m'a jamais, enfin voilà un voyant qui dit ouais nana va mourir on l'a vu dans tellement de manga ça jamais été vraiment véridique donc voilà c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça à développer. Apu et Inbi ont rejoint l'alliance, Inbi c'est très certainement un des G numbers, bon Apu il n'a pas de colonne vertébrale, un peu comme moi quand il s'agit de Yamato dans l'équipage donc on lui en veut pas finalement, il fait partie de la famille, il aurait très bien sa place ici sur ma chaîne à vous parler de choses et à tourner la veste donc on ne se moque pas, pas du tout. On a également les informations sur la mort finalement de deux fourreaux rouges, il y en a deux qui sont morts, K.O.D.D.Samao Izo qui sont, je vais chercher les noms tellement ils m'ont marqué, Ashura et Izo morts de deux fourreaux rouges qui sont morts, certains en attendaient plus d'autres en attendaient moins, patati patata, on voit les progrès réalisés au pays d'Uano donc il n'a pas attendu trop longtemps ce cher Momonosuke pour commencer à mettre en place un petit peu sa nouvelle politique et ça c'est hyper intéressant, c'est hyper important donc ça nous montre que Wano va de mieux en mieux. On a aussi quelques scènes de comédie avec l'intégralité des Mugiwara dans des bains qui s'amusent plus ou moins avec Yamato etc et on n'a pas la confirmation de Luffy qui dit que Yamato est dans l'équipage, on n'a toujours pas ça. Jinbei qui porte la voie de la raison et de ceux comme moi qui sont contre l'arrivée d'Yamato même si j'ai tourné ma veste et que ça ne me dérangerait pas que Yamato rejoigne les Mugiwara, pour le moment si jamais ça ne se fait pas je resterai content. Tu vois je me positionne un petit peu sur les deux côtés pour et contre là tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu mal ce que je fais. Donc on n'a toujours pas ça et ça commence à faire plusieurs scans donc je me dis peut-être qu'on aura un déroulement un peu différent surtout avec la fin que je vais vous raconter. On voit Nami, Robin, Tama machin tout le monde est un peu de fanservice sur la plage, il kiffe et tout patata. Et forcément la fin El Finto, El Phenomeno c'est l'arrivée d'un amiral sur Wano Kuni et il se trouve qu'on sait sans voir son visage que c'est le taureau vert qui se pointe, le dernier amiral qu'on n'aurait donc pas vu et qui se pointe à toute vitesse en direction de Wano Kuni et il a un pouvoir assez spécial puisque c'est une espèce de plante Derrière lui une fleur sur son dos qui tourne en allée celle qui lui permet de survoler un petit peu l'océan on voit pas son visage et apparemment il est là sur Wano il y a d'autres spoils qui disent apparemment que les Mugiwara auraient reçu par courrier les nouvelles primes mais qu'on ne les voit pas Mais dans le chapitre en intégralité que j'ai là dans le spoils en intégralité je ne les trouve pas Plusieurs choses à propos de ça et de toute façon cette semaine c'est le le cap que je vais tenir je ne pense pas je pense que le taureau vert Ryugoku je pense qu'il n'a pas forcément venir pour se battre contre les Mugiwara ou qu'il n'a pas forcément venir pour les arrêter je pense qu'il va venir pour leur dire quelque chose concernant le reste du monde un peu comme Garp l'avait fait après le Water 7 je crois je vois pas aujourd'hui l'intérêt de revenir directement sur une battle de revenir directement sur un combat je vois pas du tout ce que ça pourrait donner comme avancement à l'histoire par contre là ce qu'on a besoin directement dans l'histoire c'est de savoir qu'est ce qui va se passer pour le reste des Mugiwara et vers où on va aller quels sont l'état du monde ce que les Mugiwara vont aller directement sur une autre île pour récupérer le ryopone glyph est ce qu'on a des infos sur le ryopone glyph spoil non pour dire un petit peu bas ce qui est devenu barbe noire ce qui est devenu chance des informations à propos de sabots c'est peut-être les informations que luffy va recevoir maintenant qui vont donner un petit peu le tempo pour la suite du manga est ce qu'on va rentrer directement dans l'arc final comme l'avait dit Ichiro Oda est-ce que c'est pas maintenant est ce qu'on va aller sur elle baffe comme l'on dit un tas de dégénérés pardon je m'excuse mais voilà des fois faut dire un petit peu les termes vers où on va aller pour la suite c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut savoir et donc je pense que le rôle de ce Ryogoku c'est d'être un petit peu un messager malgré que ça soit certes un méchant un amirou mais on sait pas encore de quel côté il est mais peut-être qu'il a parlé avec Fujitora et Fujitora lui a dit qu'il faut absolument l'aide des Mugiwaras pour je ne sais quoi je ne sais quand et je ne sais où bien sûr je ne suis pas de membre mais voilà je ne vois pas aujourd'hui l'utilité de refaire un combat on a tous compris que les Mugiwaras sont super forts ils ont fait tomber deux empereurs ils ont fait énormément de choses je vois pas aujourd'hui c'est quoi l'intérêt fondamental de les faire revenir comme ça pour pour avoir encore une puissance encore un combat etc je ne vois pas ça pourrait luffy pourrait nous montrer qu'il est capable de se transformer très facilement en guerre 5 ito ito nomi modèle d'ionica mettre une grande chupée à ce nouvel amiral mais dans ce cas là voilà tu nous as teasé un mec qui ne mange pas depuis trois ans qui semblerait qu'il serait très fort parce qu'il est à niveau d'amiral je ne le vois pas se faire destrailler comme ça d'un coup d'un seul ça sera un peu un gâchis mais on sait jamais on sait jamais c'est que des théories ce que je suis en train de dire mais voilà en tout cas chapitre hyper intéressant qui va nous relever que le chapitre de la semaine prochaine va être dans thèse puisque très certainement on aura la confrontation avec je l'espère les révélations chapitre qui nous dit toujours pas que yamato a rejoint les mugiwara en tout cas on n'a pas ces informations là ces informations là dans le spoil chapitre qui nous décrit toujours pas selon les spoils l'information qu'on attendait à propos de zoro ronois on nous a dit les fans de zoro vous allez kiffer les épaises machin truc on n'a pas est-ce que rio gyoku a un sabre directement sur lui ce qui pourrait être une chose qui montrer que ce sera un sabreur peut-être je ne sais pas est ce qu'on va avoir des informations à propos de mioc peut-être qu'il va venir il va donner des informations à propos de mioc on aurait vu sur le journal rio gyoku voilà il nous reste pas mal de suspense en ce qui concerne ce chapitre mais ça a l'air hyper intéressant au niveau des spoils qui nous ont sont donnés je ferai comme d'habitude le résumé compléto jeudi et peut-être une vidéo vendredi si si le coeur mondi voilà je vous souhaite une bonne semaine une bonne journée ciao bye bye ciao les gars